Aujourd'hui je vous propose un petit book haul spécial bibliothèque puisque après toutes ces années sans avoir accès à aucune bibliothèque ni médiathèque je me suis dit que vraiment il était grand temps de s'y remettre. Ça va pouvoir me permettre de lire plus de choses dans lesquelles j'oserais pas forcément me plonger par peur de ne pas aimer et de dépenser de l'argent inutilement. Et puis ça va me permettre d'économiser tellement de place, j'ai fait pas mal de tris dans mes bibliothèques ces derniers temps et ma bibliothèque est donc remplie de livres que j'adore et dont je ne veux pas me séparer. Mais je me dis qu'emprunter des livres ça va me permettre de faire un tri sélectif entre ce que j'ai vraiment envie de posséder physiquement chez moi et ce que je peux laisser à d'autres finalement. Bref tout le monde connaît le concept d'une bibliothèque et sans plus attendre je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Alors pour l'instant je ne suis pas du tout sortie de ma zone de confort puisque j'ai emprunté que des mangas et des romans SFFF. D'ailleurs ça fait une semaine que j'y suis allée, c'était juste avant le confinement, c'était moitié un hasard, moitié pas je vous avoue. Je ne les ai pas encore sortis de leur sac donc ça va être un peu comme ouvrir des cadeaux à Noël puisque je n'ai aucune mémoire et donc je ne me souviens pas de ce que j'ai emprunté. Un livre que j'avais envie de lire depuis hyper longtemps d'une autrice connue et reconnue que je n'ai jamais lu mais dont tout le bout de SFFF parle, j'ai l'impression, il s'agit de Joe Walton et je me suis pris Morwena. Allez reflet avec le plastique, ça va pas être possible. C'est l'histoire d'une jeune fille apparemment qui a perdu sa soeur jumelle et qui a été placée dans un genre de pensionnat d'école privée par son père et qui va découvrir des livres de SFFF justement et qui un jour reçoit par la poste une photo qui la bouleverse où sa silhouette a été brûlée. De ce que je comprends cette photo proviendrait de sa mère qui serait donc sa pire à nuit et une sorcière. Je ne comprends pas trop de quoi ça parle honnêtement, je me souviens que j'avais lu une vidéo il y a longtemps, c'était l'imaginarium électrique il me semble, qui en avait parlé, qui m'avait donné hyper envie. J'ai l'impression que tout le monde a adoré ce livre et ça a l'air d'être une ode au livre à la différence. Je pense que ça va me plaire. Ensuite je me suis pris Spin de Robert Charles Wilson qui est un auteur de science-fiction extrêmement connu et reconnu lui aussi que je n'ai toujours pas lu et pourtant j'en entends parler depuis des années et des années et dans Spin on va suivre un petit groupe d'adolescents il me semble dont la vie va se retrouver bouleversée puisque un jour les étoiles disparaissent. Ça a l'air hyper intriguant et juste génial, je sais que Kaamelott Magikadou est en train de lire la trilogie il me semble, je ne sais plus où elle en est exactement mais elle en part avec beaucoup de bien et de toute façon ça fait hyper longtemps que j'ai envie de découvrir cette trilogie donc le moment est venu. Ensuite je me suis pris les deux premiers volumes de Sous le Soleil de Tokyo, c'est de Seihô Takizawa, je ne sais pas d'ailleurs combien de tom il y a, s'il y en a que deux, s'il y en a d'autres après. Et ici on suit un pilote de chasse fin 1943 qui a combattu dans diverses régions du monde et qui rentre enfin à Tokyo. Il a été muté au centre d'essai aérien de l'armée impériale et après une longue absence, il reprend sa vie de famille. Apparemment ça raconte le quotidien ordinaire d'un couple à une époque où la vie et la mort se côtoient chaque jour. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça de façon hyper joyeuse, je le savais juste parce que j'étais en train de lire en fait. Ça a l'air hyper intéressant, j'ai jamais lu de manga qui se passe à cette époque là et ça m'intéresse beaucoup. Les dessins sont très mignons, je le trouve, enfin très 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 bon. Je me suis pris également Le Sauveteur de Jiro Taniguchi. C'est un mangaka hyper talentueux dont je n'ai encore rien lu il me semble. Et ici on va suivre un homme qui est gardien de refuge dans les Alpes japonaises. Ton ami Sakamoto lui a demandé il y a plusieurs années avant de mourir de veiller sur sa femme et sa fille. Et c'est quelque chose qu'il n'a jamais vraiment eu à faire jusqu'au jour où l'épouse de ce fameux ami vient solliciter son aide pour retrouver sa fille qui a disparu. Il va donc quitter sa montagne et se retrouver dans les quartiers chauds de Tokyo et apparemment dans un monde de la nuit aussi dangereux que sordide. Ça a l'air absolument génial, les dessins de Jiro Taniguchi je les vois tout le temps en librairie, j'ai tellement envie de m'en acheter à chaque fois. Mais ce qui me rebute c'est le prix et c'est pour ça qu'on adore la bibliothèque. D'ailleurs Le Sauveteur je ne sais pas s'il est édité sous un autre format maintenant ou s'il est peut-être plus édité. En tout cas je ne l'avais jamais croisé en librairie et j'étais trop contente de le trouver en bibliothèque. Et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez déjà lu certains de ses titres parce que je serais hyper curieuse d'avoir votre avis. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un manga puisque c'est coréen, je ne sais pas comment on appelle les mangas coréens, j'ai oublié. Mais je me suis pris les deux premiers volumes de Histoire de Kisaeng de Kim Dong-wa dans lequel on va donc suivre l'avis de l'équivalent des geisha en Corée. Encore une fois j'ai craqué sur les dessins et le sujet a l'air juste tellement intéressant. Je m'intéresse à la Corée depuis pas très longtemps, depuis que j'ai commencé à regarder des dramas coréens. C'est une langue que j'ai envie d'apprendre et une culture que j'ai envie de mieux connaître. Et pour ça forcément ça passe par l'histoire, par la littérature. Et j'ai trop trop hâte de me plonger dans ces deux oeuvres là. Je crois qu'il y en a plus. Il me semble qu'il y en avait plus que ça et que j'ai pris que les deux premiers volumes en me disant bon on va peut-être pas s'emballer quand même. On va voir ce que ça donne et puis ensuite je verrai si je lis la suite. Ah mais j'ai trop hâte. Je suis en train de me rendre compte que je ne sais pas si Chyna Mieville est un homme ou une femme. La honte. Ensuite je me suis pris le premier tome de Perdido Street Station de Chyna. Chyna Mieville. Je ne sais pas si il faut le prononcer à l'anglais ou à l'espagnol. Bref, pareil, c'est un auteur ou une autrice ? Je ne sais pas. Bref, en tout cas c'est une personne qui a écrit énormément de livres qui me font très très envie. Et celui-ci a l'air hyper intéressant puisqu'on suit l'histoire d'une métropole tentaculaire, polluée, démoncielle, au cœur d'un monde insensé. Un humain et hybride mécanique côtoie les créatures les plus exotiques à l'ombre des cheminées d'usines, des fabriques et des fonderies. Ça a l'air un peu post-apo à moitié, cyberpunk, je ne sais pas trop. Depuis plus de mille ans, le Parlement et son impétoyable milice règnent sur une population de travailleurs et d'artistes, d'espions, de magiciens, de dealers et de prostituées. Mais soudain, un étranger, un homme oiseau, arrive en ville avec une bourse pleine d'or et un rêve semble-t-il inaccessible, celui de retrouver ses ailes. Ça a l'air trop bien, je ne sais pas ce que vous en pensez. Un petit manga qu'on voit passer partout en ce moment, du coup j'étais hyper surprise de le trouver déjà à la bibliothèque puisque j'ai l'impression que c'est assez récent. BL Métamorphose de Kaori Tsurutani. Ah oui, j'avais oublié de quoi ça parait, mais c'est l'histoire de cette petite mamie de 75 ans qui achète dans une librairie un manga. Et en fait, elle se rend compte que c'était un boy's love, un yaoi, et elle n'en avait aucune idée. Et apparemment, elle va se lire avec la petite apprentie libraire qui devient sa conseillère et qui est passionnée de boy's love. Apparemment, c'est hyper mignon, rafraîchissant, tout ce que vous voulez. Bref, encore une fois, j'ai trop hâte de le lire. On change carrément de genre. Et puis on va retrouver plutôt du gore, du bizarre avec Kazuo Umezu, dont j'ai déjà lu Je suis Shingo. Mais qui est très très soft. Et par contre, j'ai le premier tome de Baptizium qui a l'air extrêmement bizarre lui aussi. Ici, je me suis pris Le Vœu Maudit. Il n'y a aucun résumé. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Il y avait trois Kazuo Umezu. Il me semble qu'il y avait La Femme Serpent, La Maison aux Insectes. Et celui-ci, je les ai un petit peu feuilletés. Et ça me faisait très envie. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais juste que ça va être de l'horreur. Que ça va être très bizarre et certainement dérangeant. J'adore le style de dessin de Kazuo Umezu. Et j'aime beaucoup cette maison d'édition. Le Lézard Noir. Bref, je pense que ça va être une bonne lecture. J'ai hâte d'en apprendre un petit peu plus sur cet auteur et sur son travail. Il faut que j'arrête de dire que j'ai hâte. Parce que c'est casse-tout, j'en ai compris. Un dernier roman de SF. Dont j'avais parlé dans une de mes toutes premières vidéos. C'était peut-être même la deuxième. J'avais dit que je voulais absolument découvrir Anne Lecky. Avec la justice de l'ancillaire. Ici on va suivre une intelligence artificielle. Qui est parvenue à s'échapper d'un vaisseau. Et à s'incarner dans le seul anciliaire. Rescapé d'un massacre qui s'est produit. Les anciliaires ce sont donc des captifs. A la conscience détruite. Changée en troupes de choc des marionnettes. Animées par l'intelligence artificielle des vaisseaux de guerre de l'Empire. Donc l'Empire du Ratch. Et visiblement cette intelligence artificielle n'a qu'une idée en tête. C'est de se venger du massacre qui s'est produit. Et apparemment c'est un super bon roman de SF. Anne Lecky est très connue. Elle était d'ailleurs aux Utopiennes il y a quelques années. Je crois que j'y étais. Je crois que je l'avais vu. Enfin je finis avec un petit manga. Tout feel good. Qui a l'air extrêmement doux et mignon. Dont j'ai jamais entendu parler. Il s'agit de Papa Togmi. De Nanae Haruno. C'est l'histoire d'une petite fille qui vit seule avec son père romancier depuis que sa mère a disparu. Et apparemment elle est remarquablement intelligente et dynamique. Grande lectrice, très attentive au monde et aux autres. Elle nous invite à entrer dans son univers quotidien saupoudré de merveilleux. Je pense que c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment avec tout ce qui se passe. Voilà du mignon, du doux, du merveilleux. Moi ça me va. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé tous ces titres certains hyper connus mais dans lesquels je m'étais jamais lancée. Certains dont je n'avais jamais entendu parler. C'est ça qui m'enthousiasme tellement à l'idée de retourner en bibliothèque et en médiathèque. C'est que je vais trouver juste des perles à chaque coin de couloir. Voilà c'est tout pour cette petite vidéo. J'avais juste envie de partager avec vous mon enthousiasme et puis de vous montrer ce que je vais peut-être lire dans les semaines à venir. Je ne sais pas quand les bibliothèques vont réouvrir donc peut-être que je vais avoir ces livres pendant plus longtemps que prévu ou pas du tout. Donc peut-être que je ne vais même pas avoir le temps de tout lire. En tout cas n'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà lu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501